Salut, c'est Thaï. Bienvenue sur KULTURE. J'étais tannant, mais j'aimais apprendre. Mais sinon, j'étais pas vulgaire, méchant. Tu vois, je niaise, mais je dépasse jamais la goutte d'eau. Genre, c'est pour en mettre dehors de la classe. Là, on mettait des fois souvent en dehors. Ça, c'était aux primaires. J'avais des pétards, puis j'ai commencé à les taper par terre, puis ça faisait pa, pa, pa. Là, la prof me disait, est-ce que c'était toi qui as fait ça? Je disais non, mais comme un imbécile, il y avait paquet de trucs. Par terre, je disais non, c'est pas à moi. On m'a mis dehors, puis c'est ça. Quand j'ai commencé, j'habitais à Laval. Puis moi, j'étais toujours dans le parc, vélo, basket. Je n'étais pas un gars trop sur le téléphone. Puis quand j'ai déménagé en Reburassa, j'étais comme malheureux, là, parce que tu vois, j'étais toujours à l'extérieur. Là, j'ai commencé à prendre mon téléphone. C'était dans le noir, puis je disais n'importe quoi. Là, je l'ai envoyé à mes amis de Laval. Un de mes amis a fait un compte Instagram, puis elle a commencé à poster. Puis en Reburassa, le monde a commencé à écouter. Je ne savais même pas comment faire un Instagram. J'avais juste Messenger pour parler à ma mère, puis Snapchat, mais je n'utilisais pas. Mon ami a fait mon Instagram. Je lui ai envoyé mes vidéos de Messenger. Il me met pour moi. Je suis comme un manager, là. On l'appelait Kwevo, mais il s'appelait Kristner. Après un moment donné, là que j'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai échangé les codes. Je lui ai dit, c'est à moi maintenant. On était aux galeries d'un jour. On se dit, oh Taio, qu'est-ce passe? Non, non, non. Là, t'es drôle. Continue, qu'est-ce que tu fais? Là, ma mère se pose des questions. Elle ne sait pas que je fais ça. Là, une fois, un crétin a mis ma vidéo sur Facebook. Puis quand on te tagge, ça va sur ta page. Là, ma mère vient et me dit, c'est quoi ça? Là, je suis comme, non, t'es quête. C'est pas à moi, mais elle me reconnaît. Comme elle n'était pas down, elle dit non, tu me fais ronde. Tu dis plein de gros mots. En plus, qu'est-ce qui est fucked up? Le lendemain, on avait un genre de mariage. Puis tout le monde me dit, je regardais des regards comme si j'étais étrange. Mais le monde aimait ça. Le monde l'a bien pris. Mais il y a surtout des personnes qui pensent qu'il est drôle. Ils pensent que je suis pas à cœur. Chacun son goût. C'est comme ça. Mais là, maintenant, elle aime bien. Elle a vraiment approuvé pendant le confinement. C'est vraiment pendant le confinement que ça marche quand même. Il y a beaucoup de personnes qui regardent. Ils me faisaient des contacts. Puis là, elle est comme, si je peux aller loin, vas-y. Non, mon père, lui, il valide. Lui, quand il a su que je disais ça, il l'a regardé. Il a dit, OK. Tiens. Puis là, j'ai remarqué qu'il commence à aimer ça. C'est à cause des lives. Il y a tout ce monde-là. OK. Mais sinon, il s'en fout. Ma soeur, elle regarde tout le temps. Quand c'est malaisant, elle me le dit. Quand je fais un truc, je la montre. Si c'est pas bon, elle me dit non. Elle me regarde d'une façon comme si j'étais étrange. C'est quoi ça? Ma première vidéo, je vais jouer au basket. J'étais proche, tu vois. J'étais proche. Là, le coach m'a dit, tu vois, le terrain des filles, c'est à côté. Parce que j'ai raté 4 layoffs. Puis là, il m'a dit, le terrain des filles, c'est à côté. Si tu rates, tu t'as soif, c'est fini. Le tryout pour toi. J'ai encore raté. Là, il me regarde. Tout le monde me regarde. Là, j'ai commencé à pleurer. Tu vois, j'arrive pas à faire de vidéo encore. C'est quand j'ai déménagé. Là, je suis dit, c'est dans ma tête. Ça m'a fait mal. Je dois faire cette vidéo. Et j'ai parlé de cette situation-là. Là, cette vidéo, je l'aimais un peu plus. Ça fait tellement longtemps. Et le monde a commencé, genre, syntaxe. Tous les schools, souvent, d'ailleurs, que tout le monde connaît, sont partagés. C'est ça. C'est une de mes premières vidéos. Quand le coach m'a dit, le terrain des filles, c'est à côté. Ça m'a fait mal pour toi. Tu vois, tous les gars, tous les gars, c'est comme, merde. Mais les gars n'ont pas à rire parce que c'est taille. Tu vois, je suis chill avec tout le monde. Les gars, dans leur tête, c'est comme si c'est ça. T'es poche. T'as raté quatre les hommes quand même, yo. T'aille. Non, c'est trop. C'est trop. Mais il est tellement audacieux, ce coach-là. Je me rappelle, on avait un match à Saint-Ex. Tu vois, moi, j'étais assez gros et tout. Les gars, ils me font pas. Puis là, quand c'est le temps de jouer, il reste comme on perd par 30. Il y a 15 secondes, le gars me met sur le terrain, t'as vu. Et au moins, il y a une autre chose à faire. Genre, donner de l'eau au gars. Je sais pas, faire la mascotte pour l'équipe. Genre, dans le fond, je faisais un live comme ça. J'avais vraiment rien à faire parce que tout le monde faisait des lives. Quelqu'un embarque dans mon live m'a dit, yo, fais que les gars tchattent des femmes. Tu vois, la première fois que je l'ai fait, ça va pas trop marcher parce que le monde est un peu timide, un peu gêné. À partir de la quatrième, troisième, là, le monde est comme, oh shit. C'est nouveau. Je pense que le monde aussi était tanné des lives de Tork, là. Parce que tout le monde disait, oh, je mets 100 dollars sur la fille qui Tork. Le monde était comme, oh shit. C'est sur les lives pour répondre à ta question. C'est une personne qui m'a dit, fais ça, puis je suis comme, vas-y. Même le nom, Occupation Hood, c'est pas moi qui l'a trouvé. C'est quelqu'un dans le live qui disait Occupation Hood. Après, je suis comme, oh shit, épinglé. Puis c'est venu comme ça. Il y avait pratiquement tout le monde. Je voyais du rose album, je voyais du EZS, je voyais du Lost, je voyais The Birds on the track, je voyais DJ KK. Il y avait Moto, il y avait Freaky, il y a tout le monde. I Classify aussi, il y a depuis le début. C'est des gens que tu connaissais avant ou ils t'ont découvert ? Pour de vrai, moi je dis que c'est vraiment grâce au confinement. Comme l'EZS, c'est un des premiers rappeurs à faire ce que je fais, partager. I Classify aussi, un des premiers. Puis ça a commencé à grandir, Freaky, etc. J'ai un gros respect pour tous ces gars-là. Là, c'est à cause Occupation Hood, je pense. Soit c'est dans le salon, soit dans ma chambre. Il y a des gens autour de toi ou quoi ? Non. Même sa petite soeur, elle est... Non, elle va rire. Puis ça va perturber les gens. Parce que des fois, il y a des situations tellement chiens et tout. Puis là, j'entends ma soeur dans sa chambre, elle rit fucking fort. Puis si elle est à côté de moi, c'est trop malaisant. Dis-toi moi, parce que j'ai du respect, soit je reste au cul, je ne veux pas rire. Mais quand c'est drôle, parce que c'est drôle, donc je ris, mais quand c'est trop chien, je suis comme... Comme j'ai vu un tweet sur Twitter, ils ont dit, « Force à tous ceux qui rentrent dans le live à type malgré les roasts dans les commentaires. » Dis-toi, il y a les commentaires qui vont chercher un petit défaut sur toi, puis commencer à critiquer. Puis imagine le gars qui fait ça, il rit. Non, c'est trop chien. Il y avait une fille que j'appréciais vraiment. On était allé dans un date, c'est ça ? J'ai bien fait les affaires, mais sauf que à la fin, j'ai merdé. J'ai parlé à son ops, genre comme une fille qu'elle n'aimait pas. Comme je te dis, je suis une personne sociale, tout le monde. J'ai foiré, parce qu'au début, elle m'a dit, je veux aller là. Mais il y a cette fille-là, je ne l'aime pas. C'est comme un con. En plus, avec elle que j'ai parlé, je faisais des TikTok et tout. Là, je suis allé aux toilettes, j'ai vu la fille plus là. Là, je suis comme quête, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me pose des questions. Puis là, elle était malade, elle arrêtait de me parler. Là, une fois, j'ai dit, yo, je ne peux pas continuer comme ça. J'aimerais te voir. Puis moi, j'habitais à Montréal, je n'ai pas d'auto. Puis elle, elle avait son école, j'ai dit, je veux te voir à l'école et tout. Il se faisait tellement froid ce jour-là. Là, j'ai pris le bus. Ça m'a pris comme 1h45. Là, je suis arrivé sur place. Mes doigts sont gelés, mes pièces sont gelées. Je n'avais pas de sucre. Là, j'attends, j'attends. Là, je l'ai pris. Je lui ai dit, est-ce que tu es là ? Elle me dit, non, je ne suis pas là. Là, je suis comme chier. Elle a dit à sa mère, j'ai oublié un cahier, je dois aller à l'école. Au moins, elle a fallu ses déplacements. Elle est venue. Là, je lui ai parlé et tout. Je lui ai dit, oh, ma belle, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, comme fragile. Puis là, je lui ai dit, tu veux sortir avec moi ? Comme un con. Puis elle a trouvé ça bizarre, tu vois. Parce que ça ne se fait pas, tu vois. Deux jours, tu connais la fille, tu vois. Là, je lui ai dit, je suis amoureux. Même moi, quand je dis pas, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ? Ah ouais, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, c'est une blague, tu fais un prank ou un truc comme ça. Là, je lui ai dit, non, je suis sérieux. Là, elle m'a dit, oh, ok, ok, d'accord. Puis elle ne m'a rien dit. En revenant à la maison, chez elle, elle m'a dit, finalement, je ne pense pas que ça a marché. Là, j'ai pris un health. Moi, tu vois, je fais cette émission, je ne suis même pas fort pour ces affaires-là. Tu vois, tu vas dire à la fille, t'as des beaux yeux, t'as un beau sourire. C'est chaud. C'est ça, t'as un beau sourire, t'es vraiment belle. Tu vois, j'ai pas grand-chose à dire, mais passe dans les DM. Georgia Smith, là. Ouais, elle. Ah ouais. Elle sera devant moi. Elle a dit, yo, ça va. Non, c'est pas vrai. Pour le reste, j'aurais bégé parce que c'est... Ben, comment je leur ai dragué ? En anglais, déjà. En anglais. Oh, shit. Tiens, mon anglais est tough. Non, pour le reste, je pense que j'aurais pris deux, trois cours, là, avant de la trouver. Qu'est-ce que je la... Non, pour le reste, en anglais, c'est vrai, je dois la chatte. Je leur ai dit, you're beautiful, you have a pretty face, beautiful smile. Elle leur a fait, don't worry, baby girl. Après, elle aura un film. Je pense qu'elle aura un film, tu vois. Ou peut-être, elle aura dit, ouais, c'est qui ce gars-là, tu vois. Laurie, elle, dans le fond, comme je te dis, c'était pas voulu et tout. C'est fait genre comme ça. Genre, je suis pas un gars qui va organiser. C'est plus maintenant parce que, tu vois, il faut se préparer. Mais dans le fond, Laurie, elle, dès le deuxième live ou le premier, elle a embarqué. Puis, en plus, elle était couchée, elle dormait, là, puis je l'ai invitée. Puis, je me dis, yo, Laurie, tu penses quoi des personnes qui sont passées? Là, elle a commencé à faire le juge avec moi. Puis, après, au fil du temps, je l'embarque, elle m'a écrit, yo, t'as, c'est-à-dire, je suis juste officiel. Parce qu'elle, Laurie, elle sait bien parler, elle sait bien s'exprimer. Parce qu'elle m'avait invité à un de ses lives. Je me suis dit, pourquoi pas, elle va faire participer. Puis, j'aime le vibe de Laurie aussi. Puis, arrive là, puis, ouais, il pourrait un shout-out à lui. High Classified, il m'a partagé. Puis, je pense qu'il a vu ma page, puis il m'a follow. Puis, là, je lui ai dit, yo, respect. Parce que, quand j'étais petit, j'écoutais Occupation double. Puis, ma mère écoutait tout le temps ça, là. Quand il y avait PY, je pourrais être là. Dans tous les lives, tous les lives, il est là. Puis, il est embarqué, il m'a dit, il m'a dit des bons commentaires. C'est vraiment fraîche, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Je pense que c'est là que Occupation Road a été créée. Ouais, je pense. Ou le nom. Ouais, ouais. C'est là que le monde est comme... C'est sérieux. Mais c'est sans le vouloir. Tu vois, c'est l'invité, il l'accepte, puis il l'accepte. Puis, il l'accepte, tu vois. Ouais, pourquoi pas? Si j'ai assez de contacts pour... Pourquoi pas? Pour que ça soit viral, tu comprends? Parce que, nous, je fais participer tout le monde, là. Comme le maudit, le hood. Et là, je fais participer le hood, là. Un des premiers que j'ai fait, c'est... Un gars qui a dit à une fille qui venait genre de Trois-Rivières, je pense. Le gars l'a dit, yo, tu préfères... Quel style de gars? Tu préfères Borejian ou classique? Mais genre, les H, c'est quoi Borejian? C'est comme une racaille. Mais elle, la fille, elle comprend pas ce langage-là. Tu comprends? Elle dit Borejian ou classique. Là, la fille, elle dit, hein, pardon? Là, il a dit un style de gangster. Après, j'étais... Il a dit gangster. Puis, deuxième, c'est... Le gars qui a dit... Tu sais que j'étais à la manifestation. Après, là, je suis allé à Occupation Hood. Après, il a dit OK. Là, j'étais mort. Il y avait... Nec polyvalent. Nec polyvalent, ouais. Nec polyvalent. Puis aussi, il y avait... Le gars qui parlait trop. Lui qui parlait... Ah, ce gars-là, le philosophe, là. Tout le monde l'appelle le philosophe. Je pensais, il niaisait. Mais j'ai vu, il a parlé pendant 28 minutes comme ça. Je suis comme... Imagine une fille au restaurant avec lui. Lui, là. Lui, là. Lui, là. Lui, là. Lui, là. Il y avait un qui disait... Ouais, je suis garagiste. Viens faire le changement d'huile. Ah, ouais, ouais, ouais. Ce gars-là, ouais, ouais. Il a dit... Tu sais, je suis mécanicien. Lui, là. Lui, là. Il a dit OK. Si tu veux, je peux te faire un changement d'huile. Je t'ai mort parce qu'il faut comprendre. Tu vois, c'est quoi le changement. Eh, il faut comprendre. Yeah. Il y a du monde, ils le font pour essayer de nous amuser, mais ils le font mal. Tu comprends? Genre, ils sont tellement cringe. Puis moi, je les fous dehors, vite, là. Parce que... Tu vois, ça se voit. Mais je pense qu'il y en a qui sont quand même sérieux, là. Mais ça se voit. Ça se voit. Quand ils commencent à parler... Comme il y a un gars, il a dit... Oh, si dans deux, trois ans, tu me verras avec toi. On se marie. Moi, j'ai des maisons. J'ai des duplex. Lui, il est vraiment sérieux. Puis moi, ça me tue parce que... Mais bon. Il y a un qui le font bien. Puis il y a un qui le font mal. Mais je pense que... 50-50. Il y a qui sont sérieux. Pas sérieux. C'est pour blague. J'aimerais me lancer dans l'humour. Sinon, acteur. Puis la dernière fois que j'ai fait acteur, la fille a dit que j'étais pourri. Mais je suis sûr que c'est pas vrai, là. La haine. Mais bon, je peux pas dire son nom comme ça, mais comme si... Elle a dit que je suis pas encore vrai. Et tu devrais faire une autre session du cinéma parce que je te vois pas encore dans le cinéma québécois. T'as ma tête comme vous. Shit, c'est vrai. C'est correct. Peut-être que t'as raison. C'était pour un petit court-métrage, là, sur YouTube, là. J'ai fait genre j'avais aimé son court-métrage, mais c'était claqué au sol, là. Si elle le voit, je m'en fous, là. Mais c'était claqué. Tu peux pas me mettre dans un truc claqué, après tu te dis que je suis pas bon. Ça fait pas. Ah ouais. Ah ouais. Ma grand-mère, c'est une personne vraiment drôle. Mon père aussi, il est très drôle. Quand il le veut pas. Mais quand il veut être drôle, pour moi, je suis comme, « Tiens, tu fais quoi, papi ? » Ouais, j'avais fait une vidéo, une anecdote, genre, sur lui. Puis elle, ma grand-mère, genre, le monde qui me suit sur Snap, c'est que je la filme quand même beaucoup. Puis, genre, elle, c'est sa réaction, tu vois. Elle s'énerve, puis c'est drôle. Sinon, je m'inspire, genre, vraiment, vraiment, de qu'est-ce qui m'arrive, tu vois. Parce que c'est des trucs que le monde peut relate, tu vois. C'est des choses qui arrivent assez beaucoup de monde. C'est pour ça que moi, je ne sors pas tout le temps, tout le temps des trucs. Parce que si je fais des trucs tout le temps, je me sens d'un cringe, je me sens malaisant. Je prends quand même un peu le temps, puis je le montre à ma soeur aussi avant, là. Puis si ce n'est pas bon, je ne le mets pas. Je suis dyslexique dysorthographique. Genre, j'étais lent, je suis une personne assez lent, mais j'étais capable de faire les affaires. Comme tu me dis, je ne suis pas capable, je vais te montrer que je suis capable. Même si j'ai un 60 %, moi, je l'ai fait, ça ne peut pas dire que je ne l'ai pas fait. J'ai joué au hockey, puis je me suis blessé au fémur, puis j'ai une vis à la hanche droite. Bon, comme moi, je me suis blessé, dans le fond, il y avait un tournoi. Là, il y a quelqu'un qui m'a comme poussé. Ma jambe, genre, est rentrée dans la bande. Puis là, ça a tourné, tu vois, ça fait genre de 360. Puis au début, j'étais très... J'avais mal, mais après, j'étais correct. Au fil du temps, genre, j'ai une douleur intense. Genre, j'aurais dû consulter. Parce que mes parents me disaient, il faut aller consulter parce que c'est un gros choc que tu as eu. Je suis cool. Je suis cool, je suis cool. Après là, je suis allé en vacances. Je suis allé en Haïti. Puis là, je marchais comme ça. Comme ça, comme ça. Là, les gens ont dit, ma famille pensait qu'est-ce qu'il a, pourquoi il marche comme si il était 50 cents, un gangster. Là, je me dis, c'est à quoi j'ai mal, tu vois. Arrivé ici, on a fait des radiographies, puis on a vu que ma hanche était comme... mon fémur était comme comme ça. Après, ça soit comme ça, c'est comme ça, genre, tu vois. Puis là, on a mis une fist, puis là, c'est comme ça. Tu vois que tu te vois faire un stand-up, c'est ça ? Ouais, je me vois faire un stand-up, mais comme tu te dis, genre, ouais, mais je suis quand même timide. Il faut que je travaille pour ça, là. Je suis une personne, si ça ne se remarque pas, mais je suis timide. Parce qu'il y a des gens, ils me voient dans le bus, là, comme, yo, yo, Jin, fais-moi une blague, ma chère. Je suis comme, OK, mais yo, c'est... Allô. Elle m'a dit, il n'y a pas tout ça. Je suis dans le bus, je suis une personne, je suis posée, là. Les gens pensent que je vais créer dans le bus, là, quand ils vont faire un stand-up avec moi, je vais faire un stand-up avec moi. Ouais, c'est ça.